Alors, il faudrait vraiment arriver à faire un sort au monothéisme. C'est une blague le monothéisme. C'est assez curieux d'ailleurs. Ce qu'on appelle faire de nécessité vertu, j'aime bien cette expression. C'est comme si, prenons par exemple la monarchie austro-hongroise. Derrière une certaine unité qui a pu être mise en avant à un moment donné, on a bien vu qu'elle pouvait se décomposer et qu'elle était constituée en fait d'éléments très différents. Déjà son nom le montre bien. On se trouve hongroise, l'Autriche et l'Hongrie. Alors, par exemple, on sait que l'Espagne, elle se dit unie, unitaire. Et on a vu récemment les problèmes qu'on avait en Catalogne. On dirait que cette unité était une unité de passade. Mais la communauté, elle s'en porte plus compliqué. D'abord parce qu'il a essaimé considérablement que ça a donné le monothéisme musulman, le monothéisme chrétien. On parle de religion monothéiste. Mais d'où vient cette idée de monothéisme au départ ? Que faisons la genèse, le monothéisme, le mot genèse est amusant parce que c'est la genèse de la genèse, puisque c'est dans l'unique de la genèse qu'on parle de ça aussi largement. Est-ce que beaucoup de juifs sont au courant qu'il y a eu un schisme majeur au sein du monde hébraïque à la mort de Salomon, le grand roi Salomon ? On est là neuf siècles avant notre ère la chrétienne. Et les prophètes, quand on lit les livres des prophètes, ils nous parlent souvent, par exemple Jérémie, on dit, voilà, il y aura la réunion la réunion du royaume de Judas et du royaume d'Israël. Réunion. Parce que c'est une unité qui a été rompue mais qui finalement était une pseudo-unité et qu'on voudrait restituer. Et le Messie, quelque part, quelque part, c'est celui qui va réunir ces deux royaumes. quelque part, c'est... C'est un peu ça qui revient. Parce qu'existentiellement, cette question-là est fondamentale pour cette région. Le problème, c'est que ces deux royaumes auront fini par développer des théologies différentes et des dieux qui ont des noms différents. c'est tant qu'ils ressemblent, qu'il s'agit du même dieu. Au nord, Elohim. Au sud, Yahvé, Jéhovah, comme on voudra. Ce qui est intéressant, c'est que ce Elohim, le El de Elohim, on le retrouve dans Israël. Or, le royaume du Nord s'appelle Israël. et le Yahvé, on le retrouve dans Yéhouda, avec le Youd et le Heï. Et donc, le monothéisme, ce serait au fond l'affirmation que ces deux dieux ne font qu'un. On dit dans le schéma Israël. Échad, ils ne sont qu'un. Yahvé, Elohim, donc on répète les deux noms. On retrouve d'ailleurs ça dans la Genèse. Il y a des chapitres, même dans les deux premiers chapitres, les trois premiers chapitres. Yahvé, Elohim, ils sont traduits par l'éternel Dieu. Parce qu'il y a ces deux noms. On trouve ça d'ailleurs dans les centuries. Les centuries, ils sont nés à une époque de guerre de religion. Il y avait deux camps au sein même de la France, également. Tout comme le peuple hébreu était divisé en deux royaumes. Et bien là, il y avait effectivement, à l'époque qui a précédé l'arrivée de Ricatre au pouvoir, il y avait la France qui était divisée. Il y avait des vies qui étaient d'un côté et des vies qui étaient d'autre côté. Un peu comme la Palestine aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans le déni de cette dualité. Ou qui sont ignorants. La plupart des gens ignorent ce qui s'est passé sous la Ligue. Ignorent non seulement les guerres de religion, mais ignorent que le territoire français était lui-même coupé en deux. Et c'est pourquoi en tout cas tu n'as pas pu être sacré à Reims. Parce que Reims faisait partie de la partie française qu'il était inaccessible. Donc il a été sacré fourné à Chartres qui était dans son domaine. Donc ce monothéisme dont on fait une grande affaire religieuse et théologique n'est au fond qu'une affaire intérieure. on veut rapprocher des choses, des forces pour s'adonner en France les 10 de Nantes en 1578 pour essayer d'unifier la France. Puis la révolution les 10 de Nantes en 1795 en 1794. je me dis non non ça arrête on arrête on n'est plus dans la dualité. Terminé. Parce que les 10 de Nantes c'était la reconnaissance de la dualité. On peut appeler comme de laïcisme. Autrement dit et en conclusion je dirais que c'est une grande blague cet excès de monothéisme qui finalement est simplement une affaire de politique un sacrétisme politique et la rédaction telle que nous la connaissons de l'Ancien Testament est un mélange extraordinairement compliqué de ces deux courants qui ont chacun essayé de tirer la couverture à eux. Et donc un exemple remarquable dont j'ai parlé maintes fois c'est qu'on fait toujours gagner le cul-né le cadet sur les nés. Et le cas intéressant c'est la position entre Judas et Joseph. Parce que dans la bénédiction que fait Jacob à ses fils il dit que ses frères les frères de Judas parce que Judas est un des frères un des fils de Jacob s'inclineront devant lui. Et quand il est question de Joseph et qu'il va être vendu à des marchands et ils l'ont mis en Égypte il a dit il a rêvé que ses frères s'inclinaient devant lui. C'est un exemple parmi d'autres on pourrait en trouver un infini. Or ce qui est évident il faut penser d'avoir l'ouvrier de la 11ème heure ce qui est évident c'est que le royaume du Nord vous sentez dominé par le royaume du Sud et voulait se libérer de cette influence de la maison de David et donc il y a un schiste qui se produit avec des autels les grands marqueurs religieux que sont Shrem si Shem dit Samarie et par exemple Bethel or Bethel Jacob s'arrête à Bethel il n'a pas encore reçu le nom d'Israël je crois que c'est au chapitre 33 de la Genève il recevra le niveau 33 mais déjà le nom d'Israël apparaît ce que vous n'avez pas remarqué parce que la divinité qui est honorée à Bethel s'appelle Elohé Israël c'est dans la Genèse et on voit bien que tout ça a été réécrit complètement du point de vue du royaume du Nord je m'arrête là